Générique 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 Hello ! Comment ça va les crozes ? Alors y'a de l'orage ou pas ? Et ben non ! L'orage est passé. Ca reste orageux, mais y'a pas d'orage. Bon, ce soir les crozes, donc un petit horror game. Heu... Le live devrait durer une heure exceptionnellement ce soir, mais vous inquiétez pas, car demain, on se fait deux heures de Evil Within Conséquences. On va continuer ce DLC demain pendant deux bonnes heures. Donc c'est très bien. Et bienvenue Maltouf Nova ! Bienvenue Maltouf Nova ! Donc voilà, ce soir un horror game de normalement une heure et demain deux heures de Evil Within. Alors, je vais vous dire quelques petites choses sur ce jeu qu'on va faire ce soir. Donc premièrement, c'est un indie horror game. Heu... Deuxièmement, il devrait durer environ une heure. Et le gros point noir de ce jeu, c'est que le jeu est totalement en anglais. Donc y'a pas de sous-titres français. On va devoir lire beaucoup de notes. Malheureusement, ces notes seront en anglais. Donc je compte sur vous les crocs. Vous connaissez mon niveau d'anglais légendaire. Heu... Parmi les plus... Les plus... Les plus grandes légendes de ce monde. Heu... Donc voilà. Va falloir m'aider si j'ai du mal à comprendre. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Voilà. Tout est dit. On va pouvoir... Commencer... Ce magnifique... Horror Game. Le jeu s'appelle Rise of Insanity. Je crois qu'il coûte 7 euros sur Steam. Tout comme ça. Je crois qu'il coûte 6 ou 7 euros sur Steam. Bon, on y va les crocs. New game. Oh là, ça va fort. This game contains scary CNN Sudane et crazy tension. D'accord. C'est parti les crocs. On reste attentif. Tout est en anglais. Relax. And calm down. Calm all your senses. My name is Dr. Steven Dower. You are here because your disorders started to get out of control. You ceased to behave normally. And disturbing thoughts took control over you. You will undergo my original therapy. I will show you the film I created. And at the end you will tell me what feelings you have while watching it. And that you saw anything worried. Un film. Bienvenue Darkly. Bienvenue. Et il manque les popcorn là. Il manque les popcorn là. Je crois que c'est le meilleur film de l'année les crozes J'ai rarement vu une telle oeuvre Cinématographique Incroyable Salut Dark Elite Bon on va pouvoir commencer tranquillement Alors après ce petit film bien sympathique C'est parti Le film mérite un Oscar Alors je regarde vite fait pour les sous-titres Parce que vous me dites qu'ils sont assez petits Mais je pense pas qu'on puisse Regardez les mecs ont quand même fait L'anglais, l'italien L'allemand Et le PL je crois que c'est polonais Et ils ont pas été foutus de foutre le français putain Ok bon bah je peux pas les crozes Désolé va falloir se taper des sous-titres du coup assez petits Et c'est parti donc Ok 1er septembre Bienvenue vie Ok alors je vais essayer de comprendre en même temps que vous Alors En gros un docteur donc était en train d'enregistrer avec son machin là Donc il parlait d'un patient Edouard c'est ça ? Edouard 41 ans C'était le 1er septembre Et il a un peu de Il a un peu du mal quoi Il a quelque chose qui va pas Bah écoutez c'est pas trop mal Alors par contre il y a une espèce de flou quand je bouge la caméra C'est dans le jeu Ça vient pas de moi Il y a une espèce de vieux flou là On va essayer d'y aller lentement Des poumons Très bien Oh Un canard Il y a du sang sur le bec Ah non Je sais pas Oula Comme toi ça a pris de canard Bon on va y aller les crozes Donc ça c'est notre bureau Alors est-ce qu'on incarne le docteur du coup ? Ou le patient ? Et bienvenue Moussa On incarne peut-être aussi le patient Donc Edouard de 41 ans Je ne sais pas Totale découverte les crozes On est plongé Dans un monde qui nous échappe Oh Eh ça me fait énormément penser à Amnésia là Les murs Regardez Il n'y a pas un petit côté Amnésia là ? Au niveau des De la déco là Regardez Ouais Il y a un côté Amnésia je trouve Oh un jouet Très bien Il y a un petit côté Amnésia Oh la la ouais Oh la 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 C'est fortement inspiré je pense Au niveau de la déco Je vais augmenter un petit peu le son pour vous Voilà Ok donc il y a plusieurs portes de complètement condamnés Crimes saines Ah oui carrément Il y a eu des crimes chez nous Et on n'est même pas au courant Bienvenue la lune Alors on vient d'avoir un bout de phrase dans cette radio Qui nous dit que Il y a eu un Il y a eu un meurtre D'une femme Et de son fils Qui a été fait par Et la radio a coupé au moment où on allait savoir le nom Du tueur Très intéressant Amnésia et touche une grande histoire d'amour Grande histoire romantique Des notes de piano Ah c'est très intéressant Madness symphonie Très bien Allons là dedans Coucou Cher monsieur Doel Je vous rappelle que Bienvenue Xerios 211 Je vous rappelle que Un jardin Ouais Ok le mec s'occupait du jardin Il a décidé de planter Plusieurs plantes C'est ça Du dallias Ok Ah c'est Edouard Edouard a écrit cette lettre Très bien Ça parle de jardin Bon bah dites moi dans le chat Si vous avez réussi à traduire ça La cuisine Salut Virginie Ok on a une femme qui nous a parlé Sweeter Remembers that you have Dirty today Mon coeur Souviens toi que tu as des devoirs à faire aujourd'hui Et oui Ok Alors c'était notre femme Parce qu'elle a dit Oni Oni ça veut dire chérie Non Théodore Dowell Anglige B Mathématiques A Science A Éthique A PEB Parent de signature Susan Dowell D'accord Bon je commence à piger un peu le truc Je sais pas pour vous Mais je commence à comprendre un peu ce qui est en train de se passer Edouard est jardinier Et il avait carte blanche pour planter des trucs Et il a planté des dallias Merci Gali pour ta traduction Très bien Alors il faut éteindre la télé c'est ça C'est fait Chérie Oh putain Téléphone Là Je crois que je commence à comprendre les choses J'ai peut-être compris déjà la fin du jeu J'ai peut-être compris déjà la fin du jeu Alors ce que je pense pour le moment Donc on s'appelle bien Edouard On a entendu une voix à la radio Qui a dit qu'il y avait eu un meurtre D'une femme et de son fils Là comme par hasard On voit donc des notes sur le frigo Qui montrent le fils Enfin faire les devoirs du fils Et on a notre femme Qui nous appelle Donc j'imagine Que la famille qui est morte C'est notre famille Ça doit être notre femme et notre enfant C'est que des suppositions Mais pour l'instant Je pense qu'on est bien Edouard 41 Day September 11 Le patient Il me a dit de ses rêves Où il a essayé Il a essayé de m'assurer Sa wife et enfant Il a dit de la première fois Il est un bachelor Et il n'a pas dit N'importe quoi sur les enfants Il peut être une mémoire de son fils Je dois avoir à savoir ce qu'il y a dans notre prochain meeting C'est un cas plus difficile Que j'ai expecté Certaines symptômes Indicent que le patient peut posséder multiples personnalités Mais ces sont seulement suspicions Je dois demander à mon ami Abraham C'est très bizarre Sachant qu'encore une fois La voix à la radio Tout à l'heure Nous disait Qu'il y a eu un événement Exactement de ce que Edouard rêve D'un homme qui a tué Sa femme et son gosse Edouard est schizo Ouais Et du coup Qui sommes nous ? C'est ça en fait le truc C'est qui on est ? J'imagine qu'on n'est pas Edouard C'est très bizarre C'est très bizarre Oh là putain On arrive dans un espèce d'hôpital là Ouais On est dans un hôpital La Saint-Jonah Hospital L'hôpital Saint-Jonah J'espère que ce Saint-Jonah n'est pas hanté Allez on prend l'ascenseur Il n'est pas schizophrène Mais il souffre de personnalités multiples Plus exactement D'accord Ok Franchement l'histoire Eh ça a beau être de l'anglais les creuses J'aime bien pour l'instant Oh là par contre là j'aime moins où on se trouve J'aime moins où on se trouve Oh putain la vache Je crois que j'ai vu un truc Ça m'a presque fait peur ces conneries Qu'est-ce que c'est que ça ? Une porte blindée Très bien Oh là 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 On est dans les bafons de l'hôpital Saint-Jonah Fermé Fermé Ouvert Ha ha Encore un jouet C'est très bizarre On a beaucoup de jouets et de canards en plastique Ça doit vouloir dire quelque chose mais je pige pas Un vagin Bienvenue Dinks 98 A key to earth is located where your journey began La clé de son coeur se trouve là où ta journée commence Très poétique ce jeu Ah merde il faut un code Il faut un code les creuses Il faut un putain de code Merde Je l'ai pas Je l'ai pas On va retourner en arrière du coup Les canards c'est pervers Ah oui Faut se méfier des canards en plastique Je crois que je vais Je crois que je vais y aller moi Je crois qu'on va reprendre l'ascenseur Coucou Natatia On va reprendre l'ascenseur les creuses C'est plus safe Bien Alors il faut qu'on trouve un putain de code Très bien Ça va pas être compliqué les creuses Ne vous inquiétez pas Aspecteur Toshi On a connu d'autres Check A-Site Room 6 Regarde Chambre 6 C'est ça hein Ouais ça doit être ça Ok Chambre 6 Tiens Comme par hasard Très bien Bon entre Alors il faut que je regarde un oeil C'est ça Vision can be saved La vision ne peut Attendez Oh putain A tous les coups c'est ça le code 6 de 9 A tous les coups c'est ça le code C'est même sûr Il y a 3 chiffres C'est en tour en rouge On a le code les creuses Et on a aussi des Oh putain mais qu'est-ce que ça doit être horrible ce truc Putain mais c'est juste des dessins en crayon de bois Et j'ai des frissons quoi A moi les yeux faut pas y toucher Vous imaginez ? Ça doit être horrible putain Oh là là Ça doit être atroce Mon dieu Bon donc on a le code 6 de 9 On y va Retournons dans les sous-sols De l'hôpital Saint-Jaune Et nous y sommes les creuses Ouvrons cette putain de porte Let's go Wow Salopard J'ai peur Les creuses Les creuses il y a un corps en dessous de ce drap là Ça va se réveiller ça va me sauter à la gueule Préparez-vous screamer Préparez-vous Oh putain je le sens Mon esprit de screamer me dit que ça va arriver là J'ai mon sixième sens les creuses On va lire cette note Je repose mon verre et ma fourchette Don't match Ça veut dire quoi putain ? Encore j'aurais dit Ça aurait été don't watch j'aurais compris Don't match Don't match Je sais pas ce que veut dire match Oh non tu déconnes Tu déconnes Le corps a disparu Il a plongé dans la table C'est du Houdini tout craché Oh non mec Behind you C'est derrière moi Oh l'enculé Oh les creuses vous êtes là Oh les creuses vous êtes là Vous êtes tous là Après un screamer Vous êtes là les creuses Je savais que je pouvais compter sur vous Vous êtes là pour me réconforter c'est bien Heureusement que je peux compter sur vous Putain Ça soulage Là une pièce comme ça Avec des creuses Moi ça me soulage Ah très bien Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire Il y a une pelle Non c'est une tasse avec de la fumée Je sais pas Ou une souris C'est peut-être une souris aussi Ok Ok très bien Bon on y va Ah merde Putain je dois contrôler le Ah mais je suis un corbeau Bienvenue Voldrax Je vous pilote Je préfère que ça Allons vers la lumière Coucou C'était très sympathique en tout cas Ce jeu m'aura permis de piloter Un croc Et ça je crois que c'est une première Je crois que c'est une première Bienvenue Alex Alex92 Bienvenue bienvenue Bon du coup on se retrouve Ah du coup dans le jardin Bah c'est peut-être là où on bossait du coup Enfin où Edouard bossait Je pense pas qu'on soit Edouard Peut-être que si Je sais pas En tout cas ça ressemble à un jardin J'imagine Que c'est notre lieu De travail Fermé à clé Ça m'a l'air très sympathique Il y a une bonne ambiance là Toshi pourra dire J'ai piloté un croc Exactement Exactement Oh il y a quelqu'un Edouard Il ne devrait pas être là Oh l'enfoiré Il me jette des pelles C'est quoi ce bordel là Bienvenue turquiche Bienvenue bienvenue Ah on a la clé On a la clé Et bienvenue A P 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 M Encore un canard On a encore un putain de canard en plastique La pelle en pleine poire Putain j'ai même pas réussi à l'esquiver Il a tenté de te rouler une pelle Mais ça a pas marché Bien Allons ouvrir cette putain de porte Hello Daddy Play with me Oh putain Qui a lancé ce ballon Daddy Putain mais c'est encore daddy C'est putain Certificat de décès Théodore Dowell H7 Oh Ok donc c'était lui L'enfant Qui est mort c'est lui C'est Théodore 7 ans masculin Le lieu donc de sa mort C'est la maison de famille Et comment il est mort Strangulation Donc étranglé C'est ça Très bien C'est bien on en apprend un peu plus C'est bien Oh putain il est pas content Oh il est pas content le fiston là On va le calmer Ça me perd Très bien Téléphone Le certificat de décès ressemble à un diplôme félicitations pour être mort C'est vrai que j'ai un peu pensé à ça aussi Ah nous revoilà peut-être dans la maison là Ah Dans la chambre du coup de De Théodore Ça doit être la chambre de Théodore Très bien Théodore est un enfant vraiment talentueux Il est très calme Il reflète l'enfant parfait L'enfant de rêve La seule chose qui me dérange C'est l'ombre L'ombre d'un garçon Qui apparaissent dans ses dessins Car Théodore dessine beaucoup Mais c'est sûrement un personnage de comics Ou quelque chose d'autre Rien de très dangereux Quand ton fils décide de dessiner Des ombres Non il n'y a pas de quoi s'inquiéter Tout va bien Tout va très bien Hein Pas de quoi s'en faire Ah bah tiens voilà le dessin en question Il y a encore des crozes Vous êtes partout Ok donc on a la balle au milieu La balle rouge Bienvenue 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 à toi On a donc la balle rouge Qu'on a Qu'on a eu dans le jardin Avec l'ombre Très bien Ah nous revoilà dans la maison Putain Oh saloperie Oh la 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 The light The light shines in the darkness And the darkness has not overcome it Oh la 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 Il fait noir ici Oh putain Y'a quelqu'un Putain le truc qui t'arrive à la gueule Laisse tomber Pire qu'une pelle Alors du coup est-ce qu'on peut revoir Non on peut pas revoir On est de retour dans la chambre du gosse Ah je crois qu'on est mort en fait Putain je crois qu'on est mort Ici c'est ouvert Coucou Ah ah En fait il fallait pas aller là où je suis mort Il fallait aller par là Très intéressant Oh des rats Oh la 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 Oh la 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 Encore toi Mais qu'est-ce que tu fous là Oh ça sent l'énigme Oh ça sent l'énigme Bienvenue Origins Gods Alors on est un espèce de machin avec des flèches Ça ça sent l'énigme Ok très bien On va continuer Ah y'a un rat qui est mort Bon bah alors Petit Petit clin d'oeil A Grave Encounters Tiens Ça me fait penser à ce film Des clous Oh wow 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 Oh wow 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 C'est parti ! Tout était calculé, ne vous inquiétez pas. Tout était cal-culé ! Voilà. Je vous l'avais dit qu'aucune énigme ne me résistait, les crozos. Yes ! On se casse de là ! Quand tu montres, les escaliers vont à droite. Oh, il y a une fenêtre. Oh ! Oh ! Ah, putain. Ah, je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue, cet enfoiré. Bon. Alors, du coup, ça s'est allumé ici. Ah ! Putain, on s'est débloqués. Yes ! Pas, Adèle. Edward 41, taking some pieces of advice from my friend Abraham, I established that Eddie suffers from a very mild split personality disorder. The other personality hasn't shown yet, and hasn't taken him under control. There are only problems with memory and mild ticks. I have to think about the kind of therapy I will apply. Ok, donc ça parle encore des problèmes d'Edouard. Toujours pareil. Encore cette putain d'ombre. Et donc, on a la famille, donc la mère qui est morte, l'enfant qui est mort et le père qui doit être Edouard. Au final, c'est un jeu de une heure, mais vu que je vais bloquer tout le temps, il va durer deux heures. Eh, c'est bien ça, non ? Ah, le téléphone ! Bonsoir, Mika, et merci pour ton petit don. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? 1 sur 3. Un fauteuil de dentiste. C'est quoi ça du coup ? Une poupée ? What the fuck ? Ça ressemble à rien. Merde, j'ai lu une note. Oh, faut que je... Merde. Il y a quelqu'un ? Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Pas la morgue, hein. Pas la morgue. Oh putain, nous revoilà dans... Nous revoilà dans le... Putain, l'ascenseur a planté ou quoi, là ? C'est quoi ce bruit ? Je crois que l'ascenseur a... A déraillé. Bon alors, attendez là. Oh putain ! Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, le lit a bougé tout seul, ça me permet d'accéder à ce couloir, là. Registration, putain. What the fuck ? C'est donc Edouard. C'est Edouard qui a tué sa famille. Ok ! Je suis chaud, là. Wow ! La gueule ! C'est bien. Salopard. Oh putain, des chiottes. Elle me fait pas le coup, des chiottes. Bon, ça va, c'est juste une cuvette qui tombe. Attention ! Un canard ! Yeah ! Wow ! Wow ! Trop de choses qui se passent en si peu de temps. Je sais pas pour qu'on fait une collection de canards et de poupées. C'est très étrange. Ah ! J'ai pas vu. Y'en avait une là. Coucou, toi. 3 sur 3. Bon, on a les 3 ! On a les 3 ! On a les 3 poupées. On se bat. Oh putain de sa mère. Putain, il faut y aller le mollo avec les courants d'air, là. What the fuck ? Il pleut du sang. On se prépare ! Oh putain, ça va vite, là. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Ah, on est re-incro. Je repilote. Cool. Wouh ! C'est quoi, une torche ? Ah ! La petite torse. Bon, nous revoilà encore une fois dans le jardin. Il faut allumer les phares de la bagnole. Il faut allumer les phares de la bagnole. J'ai compris. J'ai compris cette énigme. Boum ! Ah 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 ! Salopard ! Yes ! Quoi ? Un enfant mort brûlé dans le jardin ? What the fuck ? Ah, merde, le téléphone ne sonne pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc à faire ici. Il ne doit pas... Ah ! Come for me, please. Mama's line here. She's so cold. Plante pas, hein. C'est bien. Ah ah. Bon, je crois que le jeu commence véritablement à partir en couille. Mais vraiment. C'est tellement pompé sur Amnésia, ce genre de truc, putain. Quand tu regardes le couloir là avec les roches, c'est clairement Amnésia. C'est hallucinant. Ah, on peut monter, cool. Allons à l'étage. Hop ! Ok, donc le docteur a totalement perdu la tête. Oh ! Mais d'où viennent ces putains de rochers ? J'ai pas... J'ai pas un plafond fait de roche quand même. Très bordel. J'ai pas un plafond fait de rochers. J'ai pas un plafond fait de rochers. J'ai pas un plafond fait de rochers. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on va finir sur cette phrase Lekros Attendez je vais revenir quand même comme ça Est-ce que vous avez compris la fin Lekros ? J'ai pas compris l'histoire putain Bon c'est en partie parce que le jeu est en anglais J'aurais dû lire un peu plus les notes mais J'ai pas tout compris putain C'est dommage Et du coup il servait à quoi les canards ? Mais exactement à quoi servaient ces putains de canards ? Trop de questions dans ce jeu Trop de questions sans réponse Le créateur du jeu nous a fait une petite dépression En cours de route Le psy était fou et a tué tout le monde Du coup ça serait le psy le fautif Enfin le meurtrier Sur ce Lekros Je mettrai quand même une rediffusion sur Youtube cette semaine Merci de m'avoir suivi ce soir Merci aux nouveaux follow Merci aux petits dons de Mika Et puis moi je vous retrouve demain du coup pour Evil Within La suite De The Conséquence Je pense que ça va durer deux bonnes heures Passez une bonne nuit Lekros Je vous fais plein de bisous A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz